Maintenant qu'on a défini notre test d'hypothèse, maintenant qu'on a établi les sept étapes de ce test-là, on va essayer d'appliquer ces étapes-là justement à un test d'hypothèse sur une moyenne. Donc on va voir qu'est-ce que ça fait dans le contexte d'une moyenne, qu'est-ce que ça va être nos hypothèses, comment est-ce qu'on va aller déterminer nos lois de probabilité, comment est-ce qu'on va aller déterminer nos valeurs critiques, des choses comme ça. Donc on y va déjà ici avec la première étape, on va parler de la formulation de nos hypothèses. Cette formulation-là, elle va aller en trois parties du point de vue de nos hypothèses. Donc premièrement, l'hypothèse de base, l'hypothèse nulle, H0, elle, elle est fixe. Elle ne changera jamais, ça va toujours être H0 qui va être mu est égal à mu0. On va déterminer mu0, ce sera la valeur qu'on associe obligatoirement à mu pour l'hypothèse de base. Cette hypothèse-là, elle va être considérée vraie jusqu'à preuve du contraire et elle va être confrontée à l'hypothèse H1. Et là, l'hypothèse H1, c'est celle qui peut prendre trois valeurs différentes. Donc c'est là les trois volets de cette formulation d'hypothèse. Donc premièrement, H1 pourrait prendre la forme mu est plus petit que mu0. Donc on va opposer mu est égal à mu0 à mu est plus petit que mu0. On pourrait aussi avoir de l'autre côté mu est plus grand que mu0. Finalement, on pourrait avoir tout simplement que mu est différent de mu0. On pourrait s'attendre à ce que notre moyenne ait changé selon le contexte qui a fait avancer les choses. À ce moment-là, ces trois possibilités-là pour H1 vont donner trois tests différents, trois tests d'hypothèse différents. On va les définir les trois et on va voir qu'est-ce que ça représente du point de vue de notre test d'hypothèse. Donc le premier test, c'est le test unilatéral à gauche, c'est-à-dire lorsque mu est plus petit que mu0. En effet, si mu est plus petit que mu0, imaginez que mu0 est ici, bien mu est à peu près ici, donc mu est à gauche de mu0. C'est pour ça que c'est un test unilatéral à gauche. Du point de vue statistique, un petit peu plus rigoureux que ça comme définition, on dit que c'est un test dont la seule zone de rejet va être à gauche sur le graphique qui représente la loi qui nous intéresse. Donc imaginez que vous faites... une loi normale, par exemple, et que mu0 est au milieu. À ce moment-là, comme vous êtes à gauche dans le graphique, vous allez avoir la zone qui est à gauche de mu0 qui vous permet d'aller rejeter le fait que mu est égal à mu0. On va avoir ici donc un test unilatéral à gauche. On va voir que selon le cas, on peut se déplacer dans le graphique et ça se pourrait aussi qu'on se trouve aux deux extrémités. Donc c'est ce qui va nous donner les trois types de tests dans ce cas-ci. Par la suite, si on décide plutôt d'avoir que mu est plus grand que mu0, on va se déplacer dans un test, encore une fois, unilatéral, mais cette fois-ci à droite. Pourquoi? Parce que si mu est plus grand que mu0, imaginez que mu0 est ici, ça veut dire que mu va être ici, elle va être à droite de mu0. Donc on a un test unilatéral à droite dans ce cas-ci. Ce test-là, du point de vue statistique, comment est-ce qu'on le décrit? On le définit comme étant le test dont la seule zone de rejet va être à droite sur le graphique de la loi de probabilité qui est appropriée. Imaginez qu'on représente ça comme ça ici. On a une loi normale, supposons, avec un mu0 ici en plein milieu. À ce moment-là, la zone de rejet, elle va être à droite de ce mu0-là parce que mu doit être plus grand que mu0 et on retrouve une zone avec un seuil de signification alpha qui va être donné par l'air sur la courbe de ce côté-ci. C'est ça le test unilatéral à droite, donc lorsqu'on a mu plus grand que mu0. Enfin, lorsqu'on va arriver à mu différent de mu0, on va pouvoir dire que notre test est bilatéral. Et ce test bilatéral-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que mu peut être d'un côté ou de l'autre. Donc imaginez qu'on a mu0 dans le milieu. Mu est différent de mu0, donc ça veut dire qu'il peut être à gauche ou à droite. Il n'y a pas de problème du côté où on va aller ici. Donc dans ce cas-ci, on se retrouve avec un test qui est bilatéral. On a deux côtés, on a bilatéral, donc on va aller soit à gauche, soit à droite. Du point de vue statistique, on dit que les deux zones de rejet sont à gauche et à droite. Et évidemment, ça, c'est toujours sur le graphique de la loi de probabilité qui est appropriée. Ce graphique-là pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Encore une fois, on a une loi normale. J'ai choisi la loi normale pour représenter. On va avoir mu0 ici dans le milieu encore une fois. Et là, les zones de rejet sont de chaque côté, donc à gauche et à droite. Et chacune des zones correspond à alpha sur 2. Donc au total, on a alpha comme ça de signification encore une fois dans ce cas-ci. Donc ici, on a le dernier type de test qu'on va être en train d'effectuer. Soit on est dans le côté droit, soit on est dans le côté gauche dans ce cas-ci. Ceci étant dit, ça fait le tour des trois types de tests qu'on peut faire. Il nous reste encore six autres étapes de notre test d'hypothèse. Donc on va aller voir ces autres étapes-là par la suite avec d'autres explications. La prochaine étape de notre test d'hypothèse, c'est l'étape 2 où on va choisir le seuil de signification. Cette étape-là, honnêtement, ce n'est pas une étape qui est très compliquée, peu importe le test d'hypothèse qu'on fait. C'est un choix tout simplement et c'est propre à la personne qui va faire le test. Donc dans ce cas-ci, on choisit quel risque de rejeter à Géraud alors qu'elle est vraie nous voulons. Donc c'est quoi qu'on veut comme risque dans ce cas-ci, c'est quoi qu'on est capable de tolérer. Et les risques typiques qu'on rencontre sont 1%, 2% et 5%. Le 5% est très, très, très fréquent dans les tests qu'on rencontre dans les journaux. Dans les tests scientifiques, plutôt on y va avec 1 ou 2% plus souvent. Le 5% un peu moins fréquent, mais 1 ou 2, très, très, très fréquent. Ensuite de ça, ce choix-là, comme il est rapide, on le fait très facilement. On passe à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, là, ici, il faut vérifier des conditions d'application. Donc vérifier des conditions d'application. On avait été relativement vague quand on a décrit ça dans la section 5.1 parce que ça va dépendre selon le contexte de ce qu'on est en train d'étudier comme test hypothèse. Dans ce cas-ci, si on est sur la moyenne, on cherche à trouver c'est quoi la loi de probabilité qui va s'appliquer pour la moyenne qu'on est en train d'étudier. Dans ce cas-ci, la loi de probabilité va être déterminée pour la moyenne par la taille de l'échantillon. Donc ça va nous donner deux cas possibles. Et ces cas possibles-là sont illustrés ici. En fait, si on a que la taille de l'échantillon est plus grand ou égale à 30, on peut utiliser directement la loi normale 0.1 en faisant la moyenne x-bar moins mu0 divisé par s divisé par la racine de n. Ça ici, on l'a déjà vu, on l'a déjà fait. Et c'est la version de base, pas mal, de notre test hypothèse. Évidemment, ici, on a n plus grand ou égale à 0 sur un échantillon qui a été fait aléatoire et qui a été fait avec ou sans remise. Si on a, par contre, un échantillon n plus petit que 30, dans ce cas-ci, la loi normale, on ne peut plus l'appliquer. Donc on va aller chercher plutôt une loi de student. On va dire que t qui est égal à x-bar moins mu0 sur s divisé par la racine de n, ça suit une student de paramètre n-1, donc avec un degré de liberté de n-1. Et on peut utiliser la table de la loi normale et de la loi student ici, à ce moment-là. La seule autre condition qu'on ajoute lorsque n est plus petit que 30, c'est qu'on veut que x suive une loi normale ou presque. Ça, généralement, dans notre pour, je vais vous le dire que x suit une loi normale ou presque. Donc vous n'avez pas à vérifier cette condition-là. Si n est plus petit que 30, très fort probablement que vous pouvez déjà utiliser la loi de student à ce moment-ci. Évidemment, on a besoin d'une taille échantillonnelle qui est, lorsque n est plus petit que 30, sur une population finie, on doit avoir une taille qui n'est pas trop grande par rapport à la population. Donc on veut un pas de sondage qui est régulier, mais ça, on vous le donne toujours aussi. Donc vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Dans le manuel, on le mentionne, mais moi je le mentionne vraiment vite parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais toujours vous le donner, celui-là, lorsqu'on va faire des exercices. Ceci étant dit, ça fait les deux prochaines étapes. Là maintenant, on serait rendu à l'étape 4 où on doit choisir la valeur critique. Valeur critique, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup mentionné dans la section 5.1. C'est comme une section du test d'hypothèse qu'on a un peu sauté. Je vous ai dit, faites-moi confiance, on va en parler plus tard. C'est là qu'on va en parler. On va voir à quoi ça correspond du point de vue des deux statistiques qu'on va s'être donnés pour la moyenne. Alors là, détermination des valeurs critiques, c'est là où on est rendu. On va voir que ça va se faire en plusieurs étapes parce que la détermination des valeurs critiques, ça va dépendre de plusieurs facteurs. On va y aller selon la taille de l'échantillon, on va y aller selon le type de test qu'on fait, les significations qu'on est en train d'utiliser. Donc, avant ça, on va quand même définir un petit peu plus c'est quoi la valeur critique étant donné qu'on est passé rapidement par-dessus ça dans la section 5.1. Donc, valeur critique, à quoi est-ce que ça correspond ça dans notre contexte? Bien là, jusqu'à maintenant, on a trouvé le seuil de signification qui nous permet de rejeter du point de vue des probabilités. Donc, lorsqu'on est dans cette section-là, on a des probabilités qui nous permettent de rejeter l'hypothèse initiale. Mais nous, on va rarement travailler avec ces probabilités-là lorsqu'on est en train de faire la décision du test d'hypothèse. Ce qu'on va plutôt faire, c'est aller vérifier une valeur par rapport à la moyenne qu'on s'était donnée initialement. Donc, la valeur critique, c'est la valeur qui correspond au seuil de signification qu'on s'est donné. Donc, si par exemple, alpha correspond à 1%, bien la valeur critique de ce alpha-là va correspondre à une certaine moyenne par rapport à la moyenne qu'on avait initialement. Donc, c'est à ça que va servir la valeur critique. Ça va nous permettre d'aller faire une décision sans se baser nécessairement purement sur les probabilités. On va pouvoir y aller directement avec un chiffre pour voir si ce chiffre-là est plus grand ou plus petit que ce qui nous intéresse. Maintenant, ces variables-là, ces valeurs-là critiques, on va les déterminer selon trois facteurs. Je les ai mentionnés. On va avoir le type de test, la taille de légiontion et le seuil de signification. Donc, on va y aller ici avec premièrement la première partie où N est plus grand ou égal à 30. Donc, on est dans une situation où la taille de légiontion est suffisamment grande pour utiliser la loi normale. Et à ce moment-là, on va représenter qu'est-ce que ça nous donne dans la situation du test hypothèse qu'on va avoir fait. Donc, dans ce cas-ci, on a une loi normale. Premier type de test, on a le unilatéral à gauche. Mu est plus petit que mu0. Donc, la zone de rejet va être de ce côté-ci à gauche de mu0. À ce moment-là, la zone hachurée, c'est notre seuil de signification alpha. C'est la valeur du seuil de signification. Mais nous, au point de vue de la moyenne mu, donc là déjà, si on se déplace vers la valeur de la variable z, donc la loi normale z, ici, notre milieu ne sera plus à mu0. Il va plutôt être à 0 carrément parce que c'est une loi normale centrée à 0 et réduite à 1. À ce moment-là, la valeur qui correspond à cette zone-là, ce sera moins z alpha. Donc, moins z alpha lorsqu'on est dans le unilatéral à gauche pour la valeur de la loi normale. Maintenant, à quoi est-ce que ça correspond pour la moyenne? Cette moyenne-là, on peut la calculer en allant rétablir un petit peu la moyenne à partir du TRM centrale limite et on va trouver que ce sera égal à mu0 moins z alpha fois l'écart-type qui nous est affecté, donc fois s plutôt sur racine de n. Ce sera ça la valeur critique pour la moyenne lorsqu'on a un test unilatéral à gauche. Maintenant, si on se déplace à droite, donc si on n'a plus cette situation-là, je vais essayer de l'effacer sans scraper mon dessin. À ce moment-ci, de l'autre côté, bien là, on est dans le test unilatéral à droite. Donc, on est dans la partie où on est plus élevé que la moyenne. De la même façon que pour le test unilatéral à gauche, bien là, ici, cette moyenne-là pour le zéro va correspondre à quoi? Elle va correspondre à z alpha du côté droit. C'est la valeur qu'on utilise pour la moyenne, pour la loi de probabilité normale centrale réduite et ce z alpha-là va correspondre à quoi? Bien, si on ramène avec notre théorème centrale limite, on va obtenir mu0 plus z alpha modifié par l'écart-type, donc s sur racine de n dans ce cas-ci. Et finalement, lorsqu'on a un test bilatéral, bien là, on a les deux zones qui nous intéressent et à ce moment-ci, on a donc les deux valeurs en même temps. Par contre, ces deux zones-là qui nous intéressent, on ne peut plus les appeler z alpha et moins z alpha parce qu'on veut avoir le même seuil de signification qui doit être séparé des deux côtés. Donc, on va avoir moins z alpha sur 2 et z alpha sur 2. Ce qui veut dire que la valeur critique pour la loi normale, ce sera plus ou moins z alpha sur 2. De cette façon-ci, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller ramener ça avec notre théorème centrale limite. On va avoir que la valeur sera de mu0 plus ou moins z alpha sur 2 modifié par l'écart-type s sur la racine de n. et ce tableau-là qu'on vient de se donner résume pas mal toutes les valeurs critiques qu'on peut retrouver avec un test avec un échantillon qui est plus grand ou égal à 30 données. Maintenant, il restera à le faire du côté de la loi student, donc lorsque n est plus petit que 30. Évidemment, je n'ai pas besoin de le refaire autant en détail que ça. On l'a fait avec la loi normale. C'est la même chose pour la loi student, mais avec des variables différentes. Donc, je vous donne le tableau puis ensuite de ça, on poursuivra avec l'étape numéro 5 où on va parler de la formulation de notre règle de décision maintenant qu'on a la valeur critique. Donc, de façon similaire, pour n qui est plus petit que 30, on va avoir des valeurs critiques sur notre variable student, donc t. Ici, les valeurs critiques, si on a un test unilatéral à gauche, on va avoir moins t alpha n moins 1. Si on est à droite, ce sera plus t alpha n moins 1. Et si on est bilatéral, bien là, ce sera plus ou moins t alpha sur 2 parce qu'on a les deux côtés. n moins 1 encore pour le degré de liberté. Sur la valeur critique, pour la valeur critique sur le x, bien là, à ce moment-là, c'est la même chose qu'avec la loi normale, mais cette fois-ci, on va multiplier l'écart-type par la valeur critique de la loi student. Donc, mu 0 moins t alpha n moins 1 fois l'écart-type, mu 0 plus t alpha n moins 1 fois l'écart-type et mu 0 plus ou moins t alpha sur 2 n moins 1 fois l'écart-type. Là, je sais que mon tableau, il est petit pour vous. Les caractères qui sont ici, notamment ici et ici, vous ne les voyez probablement presque pas, mais vous avez tout ça dans votre manuel. Allez voir la page 203, je crois, vous allez être capable de trouver ça dans le manuel et vous voyez beaucoup plus clairement dans celui-ci. Nous, on fait juste le survolé ici pour les fins de la vidéo. Donc, avec ça, on a tout ce qu'il faut pour les valeurs critiques. On peut passer à l'étape 5, étape 5 où on va formuler la règle de décision. La formulation ici, évidemment, ça va dépendre des facteurs qui nous ont permis de se rendre jusqu'ici. Évidemment, ça va dépendre de notre hypothèse alternative H1, de la valeur critique qu'on va avoir déterminée. Et un exemple de ça ici, parce que je ne l'écris pas tout, on va en faire dans des exemples plus tard. Si on avait H1 qui était un test unilatéral à gauche, donc mu plus petit que mu0, on dirait qu'on va rejeter H0 si Z est plus petit que moins Z à l'alpha. Z ici, on va le déterminer à l'étape numéro 6 et ici, le but, c'est d'aller comparer cette statistique-là qu'on va calculer à la valeur qu'on a trouvée pour la valeur critique. Comme on a un test unilatéral à gauche, on a un mu plus petit que mu0, on va avoir Z plus petit que moins Z à l'alpha. Lorsqu'on va avoir mu plus grand que mu0, on aurait Z plus grand que Z à l'alpha, etc. Comme ça. Et lorsqu'on a un bilatéral, on va avoir Z plus petit que moins Z à l'alpha ou Z plus grand que Z à l'alpha sur 2. Donc, on va pouvoir voir ça dans des exemples de façon un petit peu plus tard. Pour l'instant, allons à l'étape 6 avant la dernière étape de notre test hypothèse où là, on va préciser ce que le Z veut dire ici. Donc, dans cette étape-là, c'est le moment où on va calculer la statistique qui va nous permettre de faire notre décision. Pour l'instant, on a préparé le test au complet. On s'est dit quel était notre seuil de signification, quelles sont les valeurs critiques, quelle est la règle de décision. Mais cette règle de décision-là est quand même basée sur le calcul d'une statistique. Cette statistique, c'est celle qu'on calcule à cette étape-ci et il y a deux statistiques à calculer selon le cas où on est en train d'étudier. Donc, encore une fois, si on a une taille échantillonnale plus grande ou égale à 30, à ce moment-là, on va calculer la statistique Z pour la loi normale et cette statistique-là, ce sera x-bar moins mu0 divisé par s divisé par la racine de n. Si jamais on a une taille échantillonnale plus petite que 30, on va calculer la statistique T pour la loi de Student et à ce moment-ci, on se rend compte qu'on calcule la même chose, x-bar moins mu0 sur s divisé par racine de n. À ce moment-là, on a deux fois la même statistique qui va être appliquée à un contexte différent selon le cas. Donc, à ce moment-là, on a tout ce qu'il faut pour la formulation de la règle de décision et pour prendre notre décision à l'étape numéro 7. Et là, on est arrivé à la fin de notre test. On a fait notre règle de décision, on a calculé notre statistique, on a tout ce qu'il faut pour prendre la décision. C'est ici qu'on va appliquer notre règle de décision justement sur la statistique qu'on a calculée dans 6. Donc, est-ce qu'on rejette ou non à h0. Cette décision-là, on va l'exprimer selon les paramètres de notre test. Donc, si on a fait un test unilatéral à gauche, on le dit. Si on a un seuil de signification de 2%, on indique qu'on avait un seuil de signification à 2%. Donc, on donne le plus d'informations possibles dans notre décision pour que ce soit clair que les résultats proviennent du test d'hypothèse qu'on a fait. Après ça, on peut déterminer si nos résultats qu'on a obtenus avec notre test d'hypothèse sont concluants, sont significatifs. Est-ce que ça a une importance pour nous au point de vue statistique? Et ce qu'on dit ici, c'est qu'on va avoir des résultats qui sont significatifs ou non. Qu'est-ce que c'est les résultats significatifs? C'est tout simplement un résultat qui va entraîner le rejet de l'hypothèse H0. Donc, si on a déterminé que statistiquement, notre moyenne était différente de ce à quoi on s'attendait, on doit dire que le résultat est significatif. Donc, on va exprimer la moyenne comme étant différente plus grande ou plus petite que H0 qu'on s'était donné au départ. Et à ce moment-là, on va dire que le résultat est significatif parce qu'il a généré une modification de notre hypothèse. Il a changé un petit peu les informations sur la moyenne de notre test hypothèse dans ce cas-ci. Donc, voilà, on a défini pas mal au complet le test hypothèse sur une moyenne. Maintenant, il faudrait peut-être le pratiquer ça. Il faudrait faire des exemples. On a parlé beaucoup de la définition du test hypothèse mais on n'est pas allé en faire encore. Mais là, la vidéo commence à s'éterniser. Donc, notre vidéo commence à être longue. Donc, je vais arrêter ici et on va faire une vidéo spéciale où il va y avoir seulement des exemples. Ce sera la prochaine vidéo. Ce sera une vidéo d'exemples seulement sur le test hypothèse de la moyenne. Sous-titrage ST' 501